Le rendez-vous sport des clubs gardois sur Radio RG30 avec Dorian du Total Sport Média, c'est ActuSport. Bonjour et bienvenue sur ActuSport sur Radio RG30 et on commence cette chronique par du foot américain. C'est la nouveauté là aussi d'évoquer le sport US et on va commencer par les Centurions, Nîmois qui se déplaçaient à Marseille face à Blue Star et qui se sont imposés 7-0. Ils n'ont laissé aucune chance aux Marseillais du début jusqu'à la fin et n'auront encaissé 0 points. Voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que cette saison de foot US s'annonce d'ores et déjà resplendissante puisque d'ores et déjà ce week-end il y aura une autre rencontre mais cette fois-ci ça sera à Nîmes. On va continuer cette chronique et parler du foot. Cette fois-ci le foot avec la Nationale 3 et parce qu'il y avait des matchs ce week-end évidemment. Le stade de Bokérois recevait Agde dans son entre de Schneider mais les Bokérois se sont inclinés sur le score de 2-1. Du côté de Rodez, il recevait les aigues mortées et les deux équipes se sont tout simplement quittées sur un score de parité. Un partout entre les deux équipes. Du côté du Nîmes olympique, il recevait Blagnac et pour une fois pas de défaite pour les Nîmois. Un score nul, un partout, voilà comme aigues mortes dans ce championnat de National 3. Du côté de l'OAC, on jouait un match amical face au Puy Foot Auvergne et les deux équipes se sont quittées sur le score nul de 2 partout. Évidemment, on va parler de la Ligue de BKT parce qu'il s'est passé des choses ce week-end. La réception de Dunkerque et la victoire des Nîmois mais ce qu'il s'est passé, évidemment, c'était en tribune avec le chant des supporters à l'encontre du président Rani Asaf. Le président a décidé de porter plainte contre le groupe Gladiators. De quoi mettre encore de l'huile sur un feu déjà bien allumé entre les supporters et le président. Une dépôt de plainte suite à des injures proférées durant la rencontre et également à des fumigènes. Il demande la dissolution du groupe de supporters Gladiators, les GN 91. À l'issue de cette rencontre, les auteurs ayant été identifiés seraient prochainement convoqués au commissariat de leur ville respective. Merci en tout cas de nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux et on se retrouve d'ores et déjà demain avec des nouveaux résultats sur les terrains de nos clubs gardois.